Coucou, il est 6h40, je suis levée depuis 20 minutes. J'essaye d'émerger tranquillement, mais là, grosse migraine. Je ne sais pas comment je vais faire avec ma grosse journée de tournage. Je vais me prendre un cachet déjà. Salut ! Alors, très clairement, la migraine a eu raison de moi. J'ai tout essayé ce matin. Ça ne passe pas du tout. Là, c'est vraiment le casque intégral. C'est bouf ! Tu as la visière, tu as tout. La nausée, bien évidemment. Et j'étais à deux doigts d'annuler. Pour Alex. J'y vais, là. J'y vais. On a rendez-vous. J'ai qu'une envie, c'est d'être dans le noir, dans mon lit, et attendre que ça passe. Même si je sais que ça ne va passer que demain. Maintenant, c'est laisse tomber. On va essayer d'assurer, quand même, pardon, de faire que ça ne se voit pas trop. Je n'ai pas fait trop d'efforts. Au début, je devais même me laver les cheveux. Je dis oui et tout. Mais même pas. Je n'ai pas réussi. Je n'ai pas réussi. Donc, j'attachais. Je pense que ça passe. J'ai mis ça. Je suis vraiment en mode à l'aise. Je savais bien. J'ai oublié de faire un raccord. Le vernis. Oui, Caro, juste pour te dire que je vais avoir 5 minutes de retard. J'ai oublié un truc à la maison. Donc, je dois y retourner. Oui, j'aille râpe. Oui, masque et migraine, ça ne match pas bien. J'aurais dû aller chercher mon vernis et faire mon petit raccord. Qui c'est ? Qu'est-ce que vous faites là, monsieur ? J'ai trouvé l'adresse de Caroline. Je me suis dit que j'allais frapper à la porte. Je vais voir s'il y avait du monde. Raconte. Raconte, Alex, ce qui s'est passé. Parce qu'il n'a pas voulu me le dire pour ne pas m'angoisser. Mais raconte. Dans le milieu de l'audiovisuel, nous avons des fois des aléas. On appelle ça des aléas. Hier, j'ai monté ce qu'on a fait, ce qui est sorti dans le vlog, forcément, d'hier. Directement après, ça s'est très bien passé. Je suis allé manger. Je suis revenu. Je rebranche mon disque dur. Le dossier, complètement vide. C'est-à-dire à la fois les images de cette carte mémoire, de l'autre carte mémoire, de la carte son. Plus rien. Le logo que j'avais animé, plus rien. Tout avait disparu. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre-temps, moi, je l'ai contacté pour toute autre chose. Il ne me l'a pas dit. Pourquoi tu ne me l'as pas dit ? Parce que je savais que ça allait stresser. Et je savais que j'avais trouvé une solution. Pas d'un vrai professionnel. Pas du tout. J'étais en PLS. Je me suis dit, comment on fait ? Est-ce que j'annule ? Parce que du coup, ça ne fait pas du tout le professionnel. Est-ce que je lui propose de refaire l'interview ? J'ai opté pour la solution qui m'a coûté de l'argent. Mais pour 90 euros, on peut avoir un logiciel qui s'appelle DrillDisc. Ce n'est pas un partenariat. Ce n'est malheureusement pas un partenariat. Mais je suis très content parce que j'ai testé pas mal de logiciels. Et en fait, ça permet de récupérer toutes les images sur le disque. Malheureusement, le disque était corrompu. Donc, j'ai dû passer par les cartes mémoire et tout. Et en gros, j'ai branché cette carte dans mon ordinateur. J'ai utilisé le logiciel et j'ai récupéré toutes les images de la journée d'hier. Et c'est le disque ou c'est moi qui est corrompu ? Je pense qu'en fait, c'est toi qui es un vampire. Et il ne faut pas qu'on puisse te voir à l'écran. C'est ça. Et ce qui va nous permettre aujourd'hui d'uniquement tourner ce qui nous manque. Donc aujourd'hui, on va faire énormément de plans de coupe. Des beaux plans de toi au ralenti en 4K. Comme on a fait de... Ah oui, je ne t'ai pas dit. Est-ce que tu comptes faire des plans de mes mains ? Parce que j'ai oublié de faire un raccord vernis. C'est dégueulasse. J'avais prévu de faire tes mains pour les parties où tu te présentes tes produits. Ah bah alors je mets mon vernis. Mais si tu veux prendre 10 minutes pour mettre ton vernis... Je fais un raccord genre à l'arrache. Et t'as vu, je n'ai pas fait d'effort vestimentaire. Non mais c'est très bien. En tant qu'américain... Non mais en plus... Ah oui, il est américain. C'est vrai. I absolutely validate the sweatshirt. I like it very much. Ok. Ah bah il est là. Attends, je vais aller dehors parce que ça va sortir mon vie. Oh bah Marie me fait dans le lit à côté de moi. C'est vrai ? Ah oui, j'aime faire mes cuticules, ensuite t'aimes le cerveau. Il a les petites cuticules. Non mais c'est pas parce qu'on est des hommes qu'il ne faut pas prendre soin de nous. Il faut se brosser les dents, il faut se faire des petites manucures et tout. C'est important. Bon, tu vas te calmer quand même. J'ai fini. Non mais là je fais vraiment du raccord. Je garde le... Tu vois ce que je veux dire ? Cette vidéo est sponsorisée aujourd'hui, pas. Il n'y a pas de marque, il y a de la chance. Si, il y a de la marque. Mais il n'y a plus. Tu m'entends ? Je t'entends. Je préfère te prévenir. Je peux râler beaucoup aujourd'hui, être désagréable, t'insulter aussi parce que j'ai mal au crâne. Sachez-le messieurs-dames, en tant que réalisateur, il faut s'habituer à ce genre de changement d'humeur assez fréquent et dangereux. C'est pour ça que j'ai investi dans un filet pare-balles. Alors pareil, si ça t'intéresse, je m'étais dit bon, je vais me détacher les cheveux. Tu peux faire semblant de m'écouter que c'est intéressant ? Non, il dit non. Et donc je me suis dit, comme hier j'avais un chignon pour l'interview, j'ai dit je vais mettre les cheveux libres. Et j'ai même pas eu le courage de me les laver. Donc j'ai mis du shampoing sec. Est-ce que tu mets du shampoing sec ? Baptiste ? Baptiste, c'est ça en fait. Je suis missionnée par Marie pour aller chercher du Baptiste. Bah c'est pratique quand même. Attendez, regarde. Salut toi ! Viens, viens là. Oh là là ! Je confirme, il est aussi doux que ce qu'on pense quand on le voit en vidéo. Euh, Alex veut que je fasse mon thé de Jack. Allez, viens. Allez. Viens, j'ai dit. Allez, viens voir ta mère. D'ici. Ah, putain. Voilà. T'es déressée, t'es déressée toi ? Et non, t'inquiète, il est filmé de son appareil en amorce. Ça va, il n'est pas trop dégueu. T'inquiète, il est flou et toi t'es net. Je fais comme si je présentais quelque chose ? Ouais. Ouais ? Ouais. Bah oui, mais j'ai rien. Non, je parle. Tu vas parler, bonjour, voilà, raconte ta vie. Je parle, je fais un souffle un petit peu. Non, clairement, j'avais envie de parler de toute autre chose. C'est pas, c'est pas, c'est pas l'émégation, vous voulez, à chaque mois, donc c'est de parazette sa journée. Tu peux, c'est bon ? C'est très bien. Tu veux voir le plan ? C'est calme. T'as ta vie, je boxe, crie pas, tu traînes ? Est-ce que c'est utile de vous dire qu'on est passé au stade, on filme en extérieur ? Mais ouais, c'est vrai qu'en fait, on se rend pas compte des fois du nombre de gens qui nous connaissent ou nous reconnaissent, alors qu'on ne s'attend pas du tout. C'est chiant, on voit pas nos expressions, quoi, avec le masque. Ah ouais, c'est dur. Regardez. Le truc qui pèse une tonne. Oh merde. Ah bah ça, ça te fait rire ? Je vais voir ce moment-là au ralentis et à péter le fenêtre. Je pense que je commencerai la vidéo avec ça. Bah bien sûr. C'est pour que tout le monde voit ça. 10 secondes. Ces influenceurs aujourd'hui. Attends, 2 secondes. J'en ai vu. Ah c'est bon, allez. Moi, une fois que je suis dans le personnage... Éric est rentré et on l'a même mis dans le reportage. Il a accepté. On a lu Éric. Il est là. Bon. Alors, 17h36... Bah tiens, là, mon vlog va sortir. Il est bientôt 18h. Fin de tournage pour cette deuxième journée. Très bien, bah là, on a terminé. Bah c'était cool. Franchement, c'était très très bien. Vous avez vu en plus, Éric est rentré plutôt du boulot. Ce qui fait qu'il a pu intervenir dans une prise parce qu'il sera en rapport un peu avec l'interview. Donc ça, c'est bien. On a... Putain, c'est cool parce que du coup, de rencontrer d'autres personnes qui font le même boulot que toi, même si lui, bon... Bah non, parce qu'en fait, il est réalisateur. Mais il a quand même une chaîne YouTube. Il va d'ailleurs en faire une deuxième. Et bah parler de notre boulot comme ça, échanger, du coup, ça crée peut-être d'autres projets. Vous voyez ce que je veux dire ? Bébé chat, t'as été très bien. Vous avez vu ? Il a même été dans une scène, le bébé. Eh ouais. Ah bah non, je dis vous avez vu. Si, vous avez vu. Je pense que vous avez vu. Je fracasse quand même. Ma migraine ne m'a pas lâchée. Je pensais qu'en prenant l'air, en pensant à autre chose, en faisant d'autres trucs, en prenant trois cachets, du café... Bah non. Non, non, non. Elle est toujours là. Elle est bien derrière. Cette fois-ci, derrière, elle est nausée. C'est chiant. Les SPM, je n'en peux plus. C'est quoi ça, sans déconner qu'il n'y ait pas de traitement ? En fait, on devient folle. En fait, on devient folle. Quand ce n'est pas les ovaires qui nous tord en deux, c'est les migraines, c'est des migraines, c'est la nausée, c'est... Bref, tu n'es pas toi-même, quoi. Et je sais très bien qu'après une crise comme ça, le lendemain, tu as deux tenses. C'est pénible, quoi, qu'il n'y ait pas de quoi nous soulager. Franchement, il n'y aurait eu que moi, j'aurais pris leur fameux cachet quand tu as la migraine, bêta-bloquant, je ne sais pas quoi, moi, je ne veux pas prendre ça, parce qu'il paraît que ça ralentit ton cœur. Bref, genre, tu prends ton cachet, il faut quand même contrôler, mais j'avais tellement mal, j'avais tellement envie d'être en forme que je crois que j'aurais pris quand même. Le Doliprane, là, à un moment donné, il ne fait que dalle, clairement, à part te flinguer ton foie si tu en prends trop, c'est pénible. J'espère que le petit vlog de ce soir, l'interview, là, soit danser, il va vous plaire, je pense que c'était trop cool. C'était très, très sympa, si vous ne l'avez pas vu encore, je vous invite à regarder le vlog d'hier. Mais, en même temps, je ne suis pas obligé de clôturer maintenant, tu en penses quoi ? Hein ? Je clôture maintenant ou on attend un peu ? Tu vois ? Il a dit, on attend encore un peu. On attend encore un petit peu. Tu t'es très bien comportée, tu as bien répondu aux questions, j'ai trouvé. Ça, c'est de la position. Il me faut deux chaises hauts. Et pareil, alors, détail, en fait, il est bien, mais il m'étrangle ce truc. Et d'ailleurs, vous me demandez, pourquoi tu mets ça de côté ? Je ne sais pas, je crois que si, ça m'étrangle, en fait, je ne supporte pas les trucs serrés. Les lumières jaunes, là, j'en ai parlé à Eric, j'ai dit, c'est fini ces conneries. On achète des lumières blanches. D'ailleurs, là, les trois néons, ça fait des années, on ne les a jamais changés. Donc, ça tient bien. Donc, on change là, on change là, on change toutes les petites lumières indirectes. Je veux des lumières blanches. Déjà que j'ai les cheveux jaunes. Voilà. Non, mais alors là, il faut que je montre quelque chose. Je m'étais remise un peu au montage pour m'avancer. Je cherche Jacques partout. Il y a longtemps que tu te mets là ? Parce qu'en fait, c'est les serviettes ici qui sont rangées. Tu m'expliques pourquoi tu te mets là ? Ah oui, parce que c'est une super cachette. Bon, elle va être bonne à partir au lavage, là. Hum ? C'est la super cachette. C'est la super cachette. C'est la super cachette. Et puis, c'est la super cachette. C'est la super cachette. J'aime pas encore. Sous-titrage FR ?